Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour chers frères et sœurs qui croyaient en Dieu. A travers cette vidéo, je voudrais parler des mystères qui révèlent Jésus, le Messie. C'est-à-dire les passages de l'Évangile qui montrent que Jésus est le Messie attendu. Jésus, il est l'unique Messie de Dieu et il n'y en a pas d'autre. C'est pour cela qu'il a dit lui-même aux pharisiens et aux sadducéens, « Et de vous scruter les Écritures en pensant y trouver la vie. Mais les Écritures parlent de moi et vous me rejetez. » Les Écritures là, c'est de moi que les Écritures parlent. C'est pour cela qu'il leur a dit, « Avant Abraham, je suis. » « Je suis » ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Je suis Dieu. » Parce que c'est le nom sous lequel Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Voilà. Vous cherchez, vous scrutez les Écritures, mais les Écritures parlent de moi. C'est ça. Alors, donc, on médite ces passages-là. On fait le Notre-Père et puis ensuite le salut à la Vierge Marie. Alors, le premier mystère qui révèle Jésus le Messie. Jésus est l'unique Messie, il faut savoir cela. Même le Coran des musulmans, là, appelle Jésus « Al-Massi-Issa », c'est-à-dire le Messie Issa, « Al-Massi-Issa ». Parce qu'ils appellent Jésus Issa. Ils l'appellent aussi Enza. Bon, il y a différentes variétés de ce nom chez les Arabes. Voilà. Premier mystère, Jean-Baptiste voit l'Esprit-Saint, sous la forme corporelle d'une colombe, descendre et reposer sur Jésus. Vous voyez ? Parce que, il avait été révélé à Jean-Baptiste, le précurseur, que celui-ci qui y verrait l'Esprit-Saint descendre et reposer, c'est celui-là qui est le Messie attendu. Voilà. Celui qui ont chanté tous les prophètes, c'est lui. Et particulièrement le prophète Isaïe. Voilà. Il faut lire le prophète Isaïe. Souvent même, on a appelé le prophète Isaïe, les écrits du prophète Isaïe, le cinquième évangile. Voilà. Donc, Jean-Baptiste voit l'Esprit-Saint, sous la forme corporelle d'une colombe, reposer sur Jésus. Voilà. Donc, c'est le signe qui lui avait été indiqué et ce signe-là s'est manifesté sur la personne de Jésus. Et puis, non seulement il y a ce témoignage du Saint-Esprit qui descend sur lui, sous la forme corporelle d'une colombe, mais il y a aussi le témoignage du Père Céleste qui se fait entendre, qui parle et qui dit de Jésus, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Alors, ceux qui disent que non, Dieu n'a pas de fils, c'est une erreur. Dieu peut engendrer un fils et sa parole, c'est son fils. Mais on peut dire que la parole est l'enfant de la pensée. Parce que ce qu'on a pensé, c'est ce qu'on dit ensuite par la bouche en parlant. Évidemment, lui, Dieu, il dit toujours la vérité, mais les hommes, ils peuvent mentir, ça c'est une autre affaire. Donc, on médite cela, et puis, on fait un autre Père et le salut à la Vierge Marie. Deuxième mystère qui révèle Jésus, le Messie de Dieu, C'est quand Jésus, assis au bord du puits de Jacob, il y a une Samaritaine qui arrive pour puiser de l'eau. Et Jésus lui demande de l'eau. Et elle dit, « Mais comment toi, un juif, tu me demandes de l'eau à moi, une Samaritaine ? » Et puis, Jésus lui a dit, « Mais si tu savais, celui qui te demandait de l'eau, c'est toi plutôt que tu lui demanderais de l'eau. Et lui, il te donnerait l'eau vive. Une eau que quand tu auras bu de cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. » Elle a dit, « Mais Seigneur, donne-moi de cette eau. » Mais le Seigneur lui a révélé qu'il s'agit de l'eau vive. Quand il lui a dit, « Mais va appeler ton mari. » Elle dit, « Non, il n'y en a pas de mari. » Elle dit, « Oui, effectivement, il y en a eu cinq, mais celui avec qui tu vis là, ce n'est pas ton mari, etc. » Et elle a reconnu que vraiment Jésus est le Messie. Et elle a annoncé la nouvelle à tout le village. Alors que les Samaritains sont en animosité avec les Juifs, mais Jésus a passé quelques jours dans ce village de Samaritains et il a été bien reçu. Et qu'est-ce qu'on dit, ces Samaritains-là ? Il dit, « Mais ce n'est pas seulement par rapport à ce qu'a dit notre sœur-là, mais nous-mêmes, nous avons vu et nous attestons que vraiment tu es le Messie. » Vous voyez ? C'est important. Si on reconnaît que Jésus est le Messie, on ne peut pas reconnaître qu'il est Dieu. C'est ça le problème. Alors qu'en outre, non seulement le courant reconnaît qu'il est Al-Masihissa, le Messieissa, on reconnaît qu'il est Rouhalla, c'est-à-dire le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu. Et il est Kalimatoula, la parole de Dieu, la parole d'Allah. Donc vous voyez, comme après ça, on peut dire que non, il n'est pas Dieu. Quelqu'un qui a la parole de quelqu'un, le souffle de quelqu'un qui n'est pas cette personne. Bon, ça c'est une autre affaire. Donc, troisième mystère qui révèle Jésus le Messie. Quand Jésus a posé la question à ses disciples, à ses apôtres, « Pour vous, qui suis-je ? » Qu'est-ce que Pierre a dit ? Il a dit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui a dit, « Si mon fils de Jonas, tu es heureux, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. » Donc vous voyez, là aussi, c'est la révélation de Jésus le Messie. Il faut méditer ce passage-là et puis faire le Notre Père et le salut à la Vierge Marie. Quatrième mystère qui révèle Jésus le Messie. Quand Jésus est envoyé devant le Sanhédrin, c'est-à-dire les notables juifs, c'est l'assemblée des notables juifs, le grand prêtre lui pose la question. Il pose une question à Jésus. Il lui dit, « Es-tu le Messie, le Fils de Dieu ? » Jésus répond, « Tu le dis, tu le dis. » Donc ce que tu dis là, c'est ça qui est vrai. Parce que je suis le Messie et le Fils de Dieu. Donc voilà aussi, il faut méditer ce passage-là. Dire à notre Père avec foi et saluer la Vierge Marie. Ce qui est le mystère qui révèle Jésus le Messie, quand Jésus meurt sur la croix, quand il s'est écrié, « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Le soldat romain qui était à côté, qu'est-ce qu'il a déclaré ? Il a déclaré, « Cet homme est vraiment le Fils de Dieu. » Parlant de Jésus, ce soldat romain a dit, « Cet homme est vraiment le Fils de Dieu. » Donc vous voyez, même un romain païen a reconnu que vraiment Jésus est le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser tromper. Jésus, il est le Messie. Il est la parole éternelle de Dieu. Il est Dieu venu dans la chair, venu sur terre, incarné, Dieu incarné, Dieu qui s'est fait homme, venu sur la terre, pour accomplir le sacrifice qui sauve l'humanité. Il est l'unique Messie, il n'y en a pas d'autre. Il est le Messie de Dieu. Si des hommes s'attribuent des Messies, ça, c'est leur affaire. Mais lui, il est le Messie de Dieu. Parce que Dieu même a attesté cela. Le Père a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Donc, ce cinquième mystère, c'est quand le soldat romain dit, parlant de Jésus, bien sûr, « Cet homme est vraiment le Fils de Dieu. » Voilà. Vous qui êtes abonné à cette chaîne-là, partagez les vidéos, s'il vous plaît. Partagez-les. Sur les différents réseaux sociaux, partagez-les. Voilà. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Mourine. Merci et à bientôt.